La fête juive Bonjour à tous, en cette veille de la fête juive de Pessah, je souhaite au passage une excellente fête à tous les membres de la communauté juive. Nous allons parler aujourd'hui en lien avec la fête de la conception du miracle dans la pensée juive. Alors ici nous allons l'aborder à partir à la fois du récit biblique de l'ouverture de la mer. Alors, rappelez-vous, lorsque les Hébreux sont sortis d'Egypte, ils avaient derrière eux les Égyptiens qui essayaient de les rattraper, et ils se sont trouvés bloqués devant la mer, et ils n'ont pas eu d'autre choix que d'avancer, et c'est là que le texte biblique, en Exode 14, 22, 23, nous dit la chose suivante. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec force toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Alors, il ne s'agit pas ici de discuter du rapport à la croyance, c'est-à-dire à la foi, en cet événement. On peut tout à fait imaginer que cet événement est uniquement mythologique. Ce qui est important, c'est de savoir la manière avec laquelle la pensée juive a réfléchi sur cette question. On sait que dans le judaïsme, l'essentiel, ce n'est pas de mettre en avant sa croyance, sa foi, cette idée relève de l'anime, mais surtout de conceptualiser les choses, et de bien les saisir, et de bien les comprendre. Alors ici, nous allons aborder cette question à partir de deux grands penseurs du judaïsme, qui sont, nous le verrons à la fois à travers cet exemple-là, mais j'espère, dans d'autres occasions, antinomiques. Le premier, j'ai nommé le grand Maïmonide, qu'on ne présente plus, qui est né en 135 à Cordoue, en Espagne, et qui est mort en 1204, en Égypte. Et le second, le Maharal de Prague, qui est l'un des plus grands penseurs du judaïsme, Rabbi Judah Levi, qui est né en 1512, aux alentours de 1512, on ne sait pas exactement la date, et qui serait mort aussi aux alentours de 1609, il aurait vécu très longtemps. Il s'est rendu célèbre dans la littérature pour avoir insufflé, dit-on, la vie à une créature d'argile. Il s'agit du fameux golem. Alors le golem, c'est une idée qui est abordée par le Talmud et par les textes de la mystique juive. Mais dans la communauté juive, il faut savoir, dans le monde juif, dans le monde de l'étude, de la Torah, et de la pensée juive, le Maharal de Prague est beaucoup plus connu à travers son œuvre. Alors c'est une immense œuvre qui est à la fois philosophique, à la fois mystique. On voit bien que cet auteur a été influencé par la mystique juive, par le Zohar et la Kabbale, mais il n'en demeure pas moins que les termes ne sont absolument pas kabbalistiques. Ils sont beaucoup plus philosophiques, ce qui fait que son œuvre est atypique dans la pensée juive. Alors certains de ses écrits ont été traduits en français, comme par exemple Léophède l'Éternel, Le Puy de l'Exil et d'autres, très récemment. Ce qui va nous intéresser ici, à nous, c'est d'aborder un de ses commentaires sur les Maximes des Pères, sur les Pirkei Avot, dans lequel il s'oppose à Maïmonide, sur sa conception, vous allez le voir, assez intéressante et étonnante, voire même, du miracle. Alors, déjà dans un premier temps, ce qu'il faut expliquer, il faut définir la notion de miracle. D'une manière générale, les notions de miracle dans la pensée juive se déclinent en deux catégories. On a tout d'abord le miracle qu'on pourrait dire, un miracle qui se situe au-delà de la nature. Il s'agit ici de mettre en avant l'idée que, parfois, il apparaît dans le monde que nous connaissons, des changements qui s'inscrivent dans une radicalité de la nature même du monde. Alors, lorsque l'on lit la Bible et qu'on évoque le miracle de l'ouverture de la mer, on peut bien dire qu'ici, il s'agit réellement d'un miracle, du témoignage en tous les cas, d'un acte qui sort complètement du cadre naturel. Il en est de même lorsque, par exemple, en Exode 7, 17, on nous raconte que Moïse va transformer l'eau en sang. Lorsqu'il va commettre, en fait, les plaies d'Égypte, une des plaies va être de transformer l'eau en sang. Là, on voit bien qu'il s'agit d'un miracle qui sort du cadre de la nature. Ce qui est important de montrer, c'est qu'il y a bien des notions dites de miracles qui sont évoquées dans la Bible et qui sortent complètement du cadre naturel. On pourrait dire que ce sont des actions qui sont en rupture avec la loi de la nature. La nature de l'eau étant de couler, lorsque la mer s'ouvre et qu'elle fait une muraille à droite et à gauche, elle est bien en rupture avec la nature. Il existe cependant une autre catégorie de miracles qui, elle, pourrait plutôt s'appeler miracles de circonstances. On pourrait les appeler des conjonctures. L'idée, ce n'est pas que le miracle opère un changement radical à la nature du monde. Ça aussi, c'est un sujet qui sera abordé dans d'autres occasions, je l'espère. Mais par des voies qui sont entièrement naturelles. Pourquoi on les appelle alors miracles ? On les appelle miracles parce qu'ils répondent à une conjoncture, à un besoin. Alors, c'est ce que les textes du chassidisme appellent le miracle investi dans les voies naturelles, les textes de la mystique juive. Si vous lisez par exemple le récit de Pourim, l'histoire d'Esther, vous constaterez que l'intégralité du livre raconte un fait qui rentre tout à fait dans les lois naturelles. C'est un ministre du roi Assuérus qui décide de faire un décret pour anéantir le peuple d'Israël, le peuple juif. Et par l'entreprise de Mardoché, Mordechai en hébreu, et de la reine Esther, le complot va être déjoué. Et finalement, ce génocide, si je puis me permettre de dire la chose de cette façon, n'aura pas lieu. Donc ce n'est pas un vrai miracle qui sort des voies naturelles, mais ce sont des conjonctures qui, les unes à côté des autres, permettent un événement. Et cet événement peut tout à fait se définir rationnellement. Alors s'il est vrai que nous avons dit que lorsque nous parlons du miracle de l'ouverture de la mer, il s'agit d'un changement radical ma nature du monde, chez Maïmonide, l'approche est très différente. Selon lui, après les six jours de la création, il ne peut pas intervenir dans le monde une donnée nouvelle. De telle sorte que, si un miracle est possible, c'est parce qu'il a été prévu lors de la création du monde, c'est-à-dire dès le départ, et qu'il a été inscrit dans la nature, que cette chose-là sera possible. On peut imaginer que, chez Maïmonide, rien ne déstabiliserait la foi si un jour des scientifiques pourraient prouver que la mer, elle peut s'ouvrir pour laisser passer des individus à pied sec. Alors Maïmonide, il va faire une comparaison qui est pour le moins assez intéressante dans son commentaire sur la Mishnah et aussi dans son guide déségaré. Donc dans la deuxième partie, le chapitre 29, je conseille aussi de lire le huitième chapitre du traité des huit chapitres de Maïmonide, un traité qui introduit, à mon avis, la pensée de Maïmonide. Maïmonide compare cette idée à la loi de l'attraction terrestre. Et voilà ce qu'il nous dit. « Prétendre que du fait de la force de l'inertie, lorsqu'on jette une pierre en l'air, celle-ci retombe dépend de la volonté de Dieu, n'est juste que si l'on situe la volonté de Dieu au niveau de la loi de la nature, mais pas dans le fait de considérer que la volonté divine s'opère à chaque instant. Je vais expliquer. Pour Maïmonide, si un objet tombe par terre, ce n'est pas Dieu qui l'a voulu au moment où il tombe. Alors on pourrait imaginer qu'il y ait un choix de Dieu qui fasse qu'en l'occurrence l'objet tombe par terre. Ce que Maïmonide veut dire, c'est que lorsqu'un objet tombe par terre, cet objet, d'une manière générale, il tombe par la loi de la nature qui veut qu'il y ait l'attraction terrestre. Cette loi, elle a été imposée au moment de la création. Donc on peut dire qu'elle est d'origine divine. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait en sorte qu'il n'y ait pas l'attraction terrestre. Donc il y a bien un plan de Dieu, quant à savoir les raisons de ce plan, si on ne peut pas être au sujet, mais il y a bien un plan de Dieu qui définit qu'au moment où l'homme, lorsqu'il voudra jeter un objet à terre, cet objet tombera. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une volonté divine qui s'opère à chaque instant. que la volonté de Dieu, ici, elle reste limitée au fait, nous dit Maïmonide, que la terre soit au centre, de sorte que chaque fois que l'on projetterait un objet vers le haut, son mouvement se ferait ensuite en direction du bas. Pareil pour le feu. Le feu, à l'inverse d'un objet, il a tendance à s'élever vers le haut. Mais on ne peut pas dire que chaque fois qu'un feu s'élève vers le haut, c'est Dieu qui a agi sur la flamme pour qu'elle aille vers le haut. Ce que Dieu a fait, selon la pensée de Maïmonide, c'est qu'il a décidé une fois pour toutes que le feu ira vers le haut. De la même manière, lorsqu'un homme se lève, s'assoit, etc., tous ces actes, pour le moins anodins, ne sont pas des actes qui répondent à une volonté divine spécifique au moment où l'homme agit, mais qui répondent à une faculté physique qui appartient à l'homme, qui, elle, a été décidée par Dieu. De telle sorte qu'on voit ici déjà se dessiner un lien entre cette volonté dite divine et le rapport à la nature. Donc voilà ce que dit Maïmonide. « Selon notre foi, la volonté divine a fixé les lois naturelles une fois pour toutes. Toute chose évolue depuis lors de par sa propre nature. » Et Maïmonide va citer un verset dans l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9, qui nous dit « Ce qui était et ce qui sera, et ce qui a été fait et ce qui sera fait. » Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ou alors, selon la formule des sages dans le traité du Talmud de Avodazara 54b, « Le monde suit son cours. » Alors, lorsque nous voyons, nous sommes témoins d'un acte, toujours selon Maïmonide, qui nous apparaît à nos surnaturels et qui sont donc produits à l'extérieur de la nature, pour Maïmonide, ils ne peuvent être rendus possibles que du fait que ça a été décidé au moment de la création que cet acte-là pourra être rendu possible. Donc, ils s'inscrivent dans la nature. Simplement, l'homme n'en a pas connaissance, puisque ce ne sont pas des événements qui arrivent tous les jours, comme lorsque le soleil se lève ou le soleil se couche, ou lorsqu'il pleut dehors ou il neige. Donc, pour Maïmonide, on comprend bien que la définition du miracle, elle n'est absolument pas dans le fait que ce soit un acte surnaturel, mais beaucoup plus dans le fait qu'elle répond à une conjoncture du temps et de l'espace. Si on prend l'exemple de la sortie d'Égypte, lorsque les Hébreux se trouvent devant la mer, imaginons qu'il y ait une loi dans la nature qui permette l'ouverture de la mer. Quand bien même il y aurait cette loi, qui peut décider au moment même où elle va se produire ? Donc là, il se trouve que les Égyptiens sont en train de courir derrière les Hébreux, et donc les Hébreux sont en danger. Ils ne peuvent plus avancer parce qu'ils ont la mer devant eux. Et là, comme par enchantement, si je puis dire, ou comme par hasard, s'ils tentaient de dire que le hasard existe, la mer, elle s'ouvre. Il s'agit donc bien d'une conjoncture qui opère un lien entre la volonté du Créateur que le peuple hébreu sorte d'Égypte et l'action d'ouvrir la mer. C'est ce que nous allons aborder un peu plus loin. Alors, à cette notion, le Maral de Prague, je l'avais énoncé tout à l'heure, dans son commentaire sur la Mishnah, sur les Maximes des Pères, chapitre 5, Mishnah 6, il ne va absolument pas être d'accord avec Maïmonide. Selon lui, il est impossible de dire que la volonté divine ne puisse se renouveler. Dieu peut tout faire et il peut aussi tout à fait renouveler sa volonté quand bien même ce n'aurait pas été quelque chose qui aurait été inscrit dans les séjours de la Création. Alors, même si le Maral de Prague est d'accord avec Maïmonide sur l'idée que que le monde suit son cours, c'est un texte du Talmud, et que par conséquent, les événements qui agissent dans le monde sont réellement des événements qui ont été rendus possibles parce que la volonté divine l'a voulu ainsi, et que lorsqu'on dit que le monde suit son cours, il n'y a pas d'approche nouvelle dans le monde. Malgré tout, on peut imaginer que lorsque la mer s'ouvre, c'est un acte nouveau qui relève donc du surnaturel et qui n'est pas initialement prévu. Pour le Maral de Prague, en effet, le monde, il n'est pas uniquement lié à la nature. Il est aussi lié à ce que lui, il appelle le monde séparé. Le monde séparé, on pourrait dire le monde des idées, le monde de la réflexion, le monde des mystiques, le monde de la méditation. un monde où on n'est plus dans le cadre circonscrit des limites naturelles. Dans cette conception-là, il s'avère que lorsqu'il intervient un miracle, en réalité, ce miracle se situe aussi en lien avec la réalité du monde à partir du moment où lorsqu'il se produit, il relie le monde en fait au monde séparé, à quelque chose qui échappe à notre réalité. Cela signifie que pour le moral de Prague, le monde renferme en lui à la fois des causes qui sont naturelles et des causes qui sont surnaturelles. Il y a une tension entre ces deux causes de telle sorte que lorsque nous disons que le monde suit son cours, cela ne signifie pas qu'il y ait une impossibilité que le monde à un moment donné échappe à la loi naturelle et puise en fait une énergie, une nouvelle énergie qui elle correspondrait au monde séparé. Donc on est en fait dans une définition philosophico-mystique de la conception du miracle. Donc si on prend le cas de l'ouverture de la mer par exemple, du fait que la nature de l'eau est coulée, une fois qu'elle s'est faite muraille pour laisser passer le peuple d'Israël, elle ne provoque pas un changement même dans la nature de l'eau puisque l'eau reste fluide, un fluidifiant, un liquide puisque l'eau reste liquide, mais elle permet de puiser une énergie qui est en dehors de la loi initialement prévue par la nature. Pour mieux comprendre ce que Maïmonide veut dire ici, à mon sens, et ce n'est pas seulement le seul endroit où on peut voir ça, la philosophie de Maïmonide, la pensée de Maïmonide est une pensée qui est extrêmement complexe. Elle est complexe à un point tel que parfois le rapport qu'il entretient à la fois avec Dieu et le lien qu'il conceptualise entre le monde et Dieu est complexe et nécessite une réflexion de fond. Selon moi, toute la conception de Maïmonide sur le sujet se résume en une idée toute simple. Pour Maïmonide, ce qui est important de montrer, c'est le rapport entre Dieu et l'histoire, entre Dieu et la réalité du monde. C'est comme ça, par exemple, qu'on pourra expliquer à une autre occasion la providence divine. Là, on va s'apercevoir que s'il y a une providence générale telle que nous l'avons expliqué plus haut à partir de l'attraction terrestre, de la nature du feu, de l'eau, etc., il y a chez l'espèce humaine une providence particulière de telle sorte que chaque individu de l'humanité bénéficie d'un destin qui lui est propre. Donc ça, c'est un sujet très vaste, nous l'aborderons une autre fois. Maïmonide cherche à montrer qu'il existe réellement, intrinsèquement, un lien entre Dieu et l'homme, donc entre la nature et Dieu, mais ce lien n'est pas surnaturel. Il répond à des voies naturelles et j'ai envie de dire que même que ça justifie encore plus sa présence. Parce que si j'ai besoin de passer par des voies qui sont surnaturelles pour justifier la présence de Dieu, cela signifie que Dieu opère des entrées dans le monde qui, elles, en réalité, sont accidentelles. Or, pour Maïmonide, la présence de Dieu dans l'histoire n'est pas accidentelle. Elle est réelle, donc elle répond à la loi de la nature. C'est la raison pour laquelle il faut tout d'abord bien comprendre que pour Maïmonide, ce qu'on appelle miracle, ce n'est pas le côté spectaculaire. Cet aspect spectaculaire, il nous dit Maïmonide, dans le chapitre 8 du Mishnet Torah, que tout celui qui fait reposer sa foi sur du miracle, il y a quelque chose de suspicieux. Parce que le miracle, il peut tout à fait être le fait d'un magicien ou d'un sorcier ou que sais-je. Donc, lorsque la foi, elle repose sur la raison, c'est-à-dire sur le rapport intrinsèque qu'on entretient avec Dieu, cette foi, elle n'a pas besoin de témoignages qui relèveraient du surnaturel. On le voit notamment par rapport à la relation que Maïmonide entretient avec la théorie d'Aristote sur l'éternité du monde. J'en reparlerai à une autre occasion. Ce qui est important ici de dire, c'est uniquement que Maïmonide considère qu'on ne peut pas porter crédit, porter foi en fait, à Aristote sur l'éternité du monde pour la seule et unique raison que si nous disions que le monde est éternel, on pourrait se poser la question qu'en est-il de la présence de Dieu dans l'histoire ? Qu'en est-il du plan de Dieu si vous préférez ? Donc à partir du moment où le juif se doit de définir un plan qui témoigne en fait de la présence de Dieu, il lui est difficile d'adhérer, même si ça n'est pas dogmatique d'un point de vue de la foi, à la théorie d'Aristote sur l'éternité du monde. Tout cela est un sujet très long, nous y reviendrons. C'est la raison pour laquelle pour Maïmonide, lorsque Maïmonide nous dit que pour que la mer puisse s'ouvrir, il faut que ça ait été initialement prévu, Maïmonide ne cherche pas à dire par là qu'il n'y a aucune possibilité pour Dieu de décider de changer la nature. Pour Maïmonide, cette notion n'est pas importante. En revanche, ce qui est important, c'est de dire qu'il y a bien une réponse qui s'inscrit dans les voies de la nature, dans toutes les manifestations que Dieu peut avoir avec l'homme. Donc, à partir du moment où l'homme se trouve devant la mer et qu'il est perdu et qu'il a besoin d'être sauvé et que la mer, elle s'ouvre, y compris lorsque nous avons prouvé et attesté même scientifiquement que la mer peut s'ouvrir, on est bien dans un rapport intrinsèque entre l'homme et Dieu. Et c'est ça qui est important. Alors, on pourrait même aller plus loin et dire que même si l'homme ne voit pas la main de Dieu, l'essentiel, c'est qu'il acquiert par le biais de cet événement la connaissance de Dieu, c'est-à-dire le rapport, il est beaucoup plus visible lorsque l'on se place du point de vue de l'homme. l'homme voit la main de Dieu dans l'événement plus que du point de vue de Dieu qui lui opérerait une manifestation dans le monde. C'est pourquoi le Maharal de Prague, en réalité, de mon point de vue, remet en cause Maïmonide uniquement sur le principe selon lequel Dieu ne peut pas opérer de volonté nouvelle. Ce qui est absurde parce que Dieu peut tout faire et Maïmonide est d'accord que Dieu peut tout faire. Mais c'est sur ça que le Maharal de Prague y définit son opposition. À partir du moment où tout événement qui se passe pour l'homme, qui lui a été nécessaire, qui répond à une nécessité, qui répond à un besoin, s'inscrit dans une conjoncture où la réponse n'est pas donnée d'emblée, si vous voulez, il y a nécessairement ici un lien avec la volonté divine, avec la volonté de Dieu. c'est la raison pour laquelle Maïmonide considère avec suspicion les miracles, les miracles de nature surnaturelle, si je puis dire, la conception surnaturelle du miracle. Parce que pour Maïmonide, cette conception surnaturelle du miracle, elle ne permet pas d'attester, de témoigner de la présence de Dieu dans l'histoire. Elle affirme au contraire que pour voir un lien entre Dieu entre guillemets et le monde, il faut sortir des voies naturelles, c'est-à-dire sortir de la réalité du monde qui est le nôtre. Or, pour Maïmonide, c'est parce que les choses, elles se passent dans le champ naturel qu'elles témoignent en fait de la présence de Dieu dans l'histoire de l'homme. Ce sont des notions qui sont complexes et difficiles. J'espère que nous aurons l'occasion de mieux les détailler dans les conférences à venir. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous remercie et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501